Transformer une entreprise traditionnelle en mode agile c'est toujours un gros challenge et ce que j'ai pu dernièrement observer c'est qu'il y a notamment un point qui pose souvent problème on pense d'abord transformation des équipes, changement du mindset des équipes mais on oublie souvent qu'il faut aussi former et faire comprendre au top management que ça va être un mode de fonctionnement différent parce que dans les méthodes agiles justement l'équipe doit pouvoir prendre des décisions en tout cas un certain nombre de décisions en autonomie et on voit souvent des décideurs qui disent ok les équipes sont formées on y va et puis qui rentrent dans le projet et changent la direction alors que c'est pas le mode de fonctionnement qu'on est censé rencontrer alors il faut trouver un bon arbitrage, savoir comment justement ces décisions doivent être prises et envisager les différents cas de figure mais ça peut être un gros souci dans le sens où ça crée du découragement et de la frustration chez les équipes, du désengagement et on n'arrive pas du tout aux résultats escomptés je dirais que un des écueils auxquels on pourrait être confronté c'est de vouloir transformer tout le monde en même temps donc en fait je pense qu'une des pistes intéressantes c'est plutôt de se dire on va chercher des périmètres qui seraient éligibles à ce genre de transformation des gens qui sont prêts à le faire et du coup dans un contexte qui pour le coup est favorable de faire cette transformation là mais partielle et ensuite petit à petit de capitaliser sur ce qui a été fait potentiellement que ces acteurs qui ont déjà été transformés finalement nous servent aussi d'ambassadeurs sur les autres périmètres et là à ce moment là peut-être rechercher à étendre en prenant en compte la culture des gens et puis évidemment l'appétence qu'ils ont au changement parce que la communication va vraiment être un élément clé et souvent d'avoir une première expérience sur laquelle on peut communiquer où les gens peuvent partager en interne ça rassure énormément la communication c'est souvent pas un des gros points forts on a pas mal de canaux qui sont pas souvent lus et on sait pas vraiment quel format exploiter souvent il y a aussi beaucoup d'opacité et de méconnaissance d'un sujet qui crée aussi un peu d'appréhension pour les équipes